Bonjour les enfants, bonjour les Itouni ! Est-ce que vous allez bien ? Aujourd'hui, nous allons découvrir un polypocket magique. Pourquoi magique ? Ah ah, tu te le demandes bien, Toonie ! Parce que la petite fille à l'intérieur bouge toute seule. Vous voulez voir l'histoire ? Allez, attaquons l'histoire ! C'est l'histoire de la petite fille Linda. Elle vit à côté d'un pays imaginaire et magique. Le matin, elle dort dans son lit, dans sa maison. Avez-vous vu où est sa maison ? Toonie, tu sais où est sa maison ? Eh oui, tu as raison, c'est la maison avec le toit rose. On va voir où elle dort. La voici dans son lit, en train de dormir. Linda, Linda, c'est l'heure de se réveiller ! Oh, je suis fatiguée ! Il faut se préparer. D'accord, d'abord je me brosse les dents. Et ensuite, je me prépare. Alors, elle met ses bijoux, se frotte un petit peu le visage pour bien le nettoyer. Et voilà, Linda est prête ! Vous avez vu ? Elle est mignonne cette petite fille ? Oh oui, elle a l'air très mignonne. Allez, on va suivre ses aventures. Linda sort de sa maison. Dis bonjour à son amie la grenouille. Oh, la grenouille, qu'est-ce que je raconte moi ? Oh là là, Toonie, tu rigoles ? Bah oui, c'est pas une grenouille, c'est une tortue. Bonjour mon amie la tortue. Elle dit aussi bonjour à son amie l'oiseau. Bonjour monsieur l'oiseau. Et ensuite, elle va dans le pays magique. Pourquoi il est magique ? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite. Attends de voir qu'elle passe la maison, et tu vas voir, il va se passer quelque chose de magique. Et voilà ! Mais que s'est-il passé ? Linda s'est transformée en princesse ! Et oui, c'est vraiment un pays magique. Regarde, tout d'abord, elle s'admire dans le miroir. Que je suis jolie en princesse dans ma robe. Qu'est-ce que j'ai de la chance ! Ensuite, elle va visiter un peu les alentours. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Bonjour. Bienvenue au pays magique. Ici, tu feras plein de rencontres rigolotes. Ça a l'air chouette. Allons par là. Un lapin. Un lapin tout joli. Bon, c'est le pays magique après tout. Pourquoi pas ? Et une petite grenouille. Qui y a-t-il dans cette maison ? Je peux rentrer ? Toc, toc, toc. La maison s'est ouverte toute seule. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la maison ? D'abord, je peux faire un petit somme. Et maintenant, et si je lisais le livre ? Un super livre sur les arcs-en-ciel. Il est très intéressant ce livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bonjour madame, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ici, tu peux manger, répond la demoiselle à la fleur. Oh oui, est-ce que je peux manger des glaces ? Oui, bien sûr, serre-toi dans le frigo bleu. Hum, il y a plein de glaces. Miam, miam, miam. Je vais prendre une glace au chocolat et à la vanille. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Il est chouette ce pays. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à visiter ? Non, là, je suis déjà allée. Et si j'allais par là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, regarde, encore un écureuil. Il y a plein d'écureuils jaunes dans ce pays magique. Et là, qu'est-ce que c'est ? Il a l'air d'être un arbre. Peut-être qu'il ouvre les yeux quand je m'approche. Allez, je m'approche. Bonjour monsieur l'art. Je rentre. Que va-t-il se passer ? Oh, j'ai fait du toboggan. Elle en est même tombée. Oh là là, Tony. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La voilà, elle s'est relevée. Tu veux réessayer de faire un tour de manège ? Non, pardon, un tour de toboggan, Linda. Allez, réessayons. Attention. Et voilà. C'est chouette de faire du toboggan, dis donc. Encore une fois ? Allez, allons-y. Et voilà. Eh bien, dis donc. Qu'est-ce que je m'amuse bien dans ce pays magique ? Mais il commence à se faire tard. Je vais devoir aller me coucher. Allez, au revoir, monsieur l'écureuil. Au revoir, madame. Vos glaces sont très bonnes. Au revoir. Au revoir, la grenouille. Au revoir, l'écureuil. Il faut que je rentre dans mon pays. Et que je redevienne une petite fille normale. Allez, j'y vais. Et voilà. Linda est redevenue une petite fille normale. Et maintenant, elle va aller se préparer pour aller se coucher. Alors, d'abord, elle retire ses bijoux. Ensuite, elle se brosse ses dents. Puisqu'il faut avoir les dents propres, il faut au moins se brosser les dents deux fois par jour. Et enfin, elle va dans son lit. Et voilà. Ça a vraiment été une journée magique pour Linda. Toi aussi, tu as aimé la journée de Linda et le Polly Pocket magique ? As-tu compris comment Linda se déplaçait ? Tu as compris ? Allez, dis-le-moi dans les commentaires. Grâce à quel objet Linda se déplace ? Et surtout, mets-moi aussi dans les commentaires si tu as aimé la vidéo. Tu sais que j'adore avoir des commentaires. Allez, n'oublie pas de t'abonner aussi. Bisous, bisous ! Au revoir tous les amis ! Au revoir les enfants ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501